Et c'est le célèbre personnage de Brian Perrault, Amos d'Aragon, qui prendra vie cet été sur la scène de la Cité de l'Énergie. Un personnage qui a eu une belle aventure avec 13 livres jusqu'à maintenant. C'est pas terminé, c'est ce que Brian Perrault nous a dit. Et c'est surtout une très bonne nouvelle pour la ville de Shawinigan. Ça consolide 85 emplois, des retombées économiques de près de 22 millions de dollars. On n'était pas certain à la fin du spectacle Éclipse d'avoir un spectacle à grand déploiement ici à Shawinigan. Mais voilà que les deux paliers de gouvernement ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Le gouvernement fédéral a donné 750 000. Quant au gouvernement provincial, 350 000 $. Pour le directeur de la Cité de l'Énergie, Robert Trudel, c'est évidemment une très bonne nouvelle et aussi un soulagement. C'est tout un aventure. Et quand on arrive à une journée comme aujourd'hui, et où c'est encore plus plaisant que tout le monde est là, capable de donner sa réponse en même temps, bien là, on passe à autre chose. Et l'autre chose, bien là, il faut le réaliser. Et on a tenté d'en savoir un peu plus justement sur Amos d'Aragon, la première aventure, avec le metteur en scène Brian Perrault. C'est l'univers médiéval fantastique d'Amos d'Aragon. Donc c'est mythologique, fantastique, médiéval, on le sait. C'est beaucoup basé sur le premier livre, sur la première histoire d'Amos d'Aragon. Ce qui fait l'originalité, c'est que c'est de la marionnette géante et du cirque. Pas de comédiens vivants qui sont là, qui racontent une histoire. C'est tout par de la marionnette, différents types de marionnettes, et par des numéros de cirque aussi. On parle d'une équipe vraiment extraordinaire, des gens qui ont travaillé avec Shakira, le cirque du soleil, Roque Voisine, Fred Pellerin. Oui, je suis allé chercher, bien là, tu sais, la tâche de mettre en scène, c'est un chef d'orchestre. C'est de prendre le talent de plusieurs personnes dans différents domaines, puis de le mettre en scène. Et là, j'ai vraiment une équipe au niveau de la projection géante, au niveau de la construction des décors, au niveau de la musique. Les gens qui ont fait leur marque et qui vont venir appuyer de leur talent mon univers, et ça, c'est un grand privilège. La première du spectacle Amos d'Aragon, la grande aventure, aura lieu le 3 juillet, ici même, à la Cité de l'Énergie. Merci, au plaisir. Merci.